Bonjour, je m'appelle Nathalie Liérès et je vais être votre hôtesse pour les prochaines minutes. Avant de commencer un peu plus loin, je voudrais quand même reconnaître le territoire des Squamish, des Tsawasus et des Muskeham, sur lesquels notre école, l'école Sentinelle à West Vancouver, est située. Et c'est de là où je vous parle. Et bon, on va commencer notre présentation. Donc, maintenant que les présentations minimales sont faites, je vais vous parler un petit peu d'une conversation que j'ai eue entre ma fille de 17 ans et moi, qui m'a vraiment été appelée questionnée, inquiétée et un peu tout. Et on discutait, donc, elle avait 17 ans, en fait, en 12e année au Colombie-Britannique. C'est le moment où tu commences à réfléchir pour ne pas réfléchir avant ce que tu vas faire l'an prochain. En tant que bon maman francophone, je dis, bon, est-ce que tu penserais d'aller à l'université francophone l'an prochain? Et puis, alors, les yeux écarquillés de ma fille me disant, moi, mon français n'est pas assez bon. Et puis, je ne suis pas vraiment francophone. Alors là, j'avoue que j'étais un petit peu abasourdie parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps dans l'éducation à penser à quelle école est-ce que je vais aller. J'habite en Colombie-Britannique. Elle est née en Colombie-Britannique, mais son père est québécois. Moi, je suis française. Ses grands-parents sont francophones de côté. Elle a des cousins francophones qui habitent dans des endroits francophones. Donc, je pensais vraiment avoir fait tout un bon travail de maman, d'avoir de m'être assurée que ma fille grandissait en français, parce qu'on parle en français en la maison, avec des livres en français que j'allais chercher à pétaouchner les oies, avec une communauté francophone parce que mes amis sont francophones, leurs enfants sont francophones. Bref, je me trouvais assez bonne. Jusqu'au moment où, à 17 ans, ma fille se dit « Maman, je ne suis pas vraiment francophone et puis je ne parle pas assez français pour faire mes études en français, alors qu'elle est en français depuis la maternelle. » Et c'est là où je me suis rendue compte qu'en fait, comme disait Malouf, l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se construit et se transforme au long de l'existence. Et ça, j'en étais consciente. Mais je voulais avoir un peu plus. Donc, ce qui nous emmène à la suite. Quand j'ai vu ce film assez French d'Alexis Normand sur l'ONF, grâce à Penny qui m'a dit « Tiens, tu devrais le regarder », ça m'a vraiment interpellée. Rien que le titre m'a interpellée. C'est cette juxtaposition d'entre cet adverbe de qualité qui évalue, qui mesure une certaine qualité et quantité, et le mot « French » qui est dit en anglais et en même temps, ce bilinguisme dans le titre, et ce choix de mots, a vraiment, je trouve, interpellé dans mon questionnement de francophone, dans mon inquiétude. Est-ce que mes enfants sont assez francophones ? Et ça reflète aussi l'inquiétude de ma fille. Et je me suis dit « de mes élèves ». Donc, ce film d'Alexis Normand va me permettre de faire un questionnement sur la construction identitaire dans un milieu minoritaire qui est vraiment différent. Vraiment différent de ce que moi aussi j'ai pu connaître, et c'est un questionnement que je me suis posé. Mon parcours personnel, ça n'a été que ça. Ça a été, à la base, bon, je suis née au Canada, je suis partie, j'avais deux mois avec des parents français. Le mot « français » pour moi, c'est revêt, pas forcément une culture et une langue, mais aussi une nationalité. Et quand j'étais petite, j'habitais en Catalogne, donc dans le sud de la France, et j'étais refusée un petit peu le côté français quand je parlais, parce que je parlais avec l'accent catalan, très fort, du sud, et les gens de Paris qui me méprisant et me disant, mais bon, qui considèrent un accent pas parisien, c'est synonyme de manque d'éducation et de, je ne sais pas, moi, de, bref. Donc, chaque fois quand j'ai immigré, que je me souviens au Québec, où encore une fois, on m'a jugé pour mon accent, qui n'était pas le bon accent, quand je suis allée en Colombie-Britannique, qu'on me disait « bon, toi, tu as un bel accent », alors subitement être constamment remis à la face, si on ne prend pas que ça, sa façon de parler français, est-ce que tu es vraiment française, est-ce que tu es français de France, c'est comme s'il y avait des valeurs auxquelles je ne m'étais jamais vraiment posé la question, ça a fait en sorte qu'à chaque point de ma vie, ce questionnement s'est retrouvé, et qui m'a emmenée à faire une maîtrise en 2010 sur le bilinguisme, la biculturalité, qui m'a aidée en tant que professeure d'immersion, j'enseigne en immersion depuis plus de 30 ans, en Colombie-Britannique, et mes élèves viennent un peu de tout horizon, j'en ai des francophones comme ma fille, j'en ai des un peu moins, et j'en ai qui apprennent le français, mais leurs parents ne sont pas du tout francophones, qui n'ont aucun support à la maison, donc ça pose beaucoup pas mal de questions. Donc, le film d'Assez French d'Alexis Normand, qui a été préparé, c'est quand même une histoire très intimiste, c'est un documentaire qui est sur le questionnement d'une famille autour de ces questions-là, du thème d'identité culturelle linguistique, du rôle de la communauté, particulièrement celui de l'école, mais aussi le rôle des parents, et la question des gens qui sont impliqués, donc des enfants qui vont aller dans ces écoles d'immersion, leur investissement dans une éducation bilingue, est-ce que ça vaut la peine, what it's worth it. Et donc, ce documentaire est vraiment touchant dans la vulnérabilité, parce que ce sont des gens qui se connaissent bien, c'est une famille, et ce qui est intéressant pour le regard de l'autre, de nous, et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser en salle de classe, c'est vraiment qu'on voit différents parcours. Ils sont unis, l'amour qui les unit est indéniable. Ils ont par contre des différents ressentis, ils ont des différentes raisons pour lesquelles il faut apprendre le français, et ils ont une interprétation vraiment particulière. Et c'est cet aspect-là qui rend ce documentaire très riche pour un professeur d'immersion. Alors, de quoi on nous parlait exactement dans cette présentation ? De construction identitaire, de sentiment d'appartenance, du rôle de chacun envers soi-même, de soi, en tant qu'individu vis-à-vis de ce qu'on peut se dire, notre narrative, comme on dit en anglais, notre propre histoire, en tant que parent, en tant que parent francophone, en tant qu'éducateur, en tant que membre de la communauté, et pas simplement, je dirais, en tant que, quand on vit dans un milieu minoritaire. Parce que je pense que quelqu'un francophone qui vit dans un milieu majoritaire a vraiment aussi son rôle à jouer, et un grand rôle à jouer par rapport aux autres personnes francophones. Et en fait, pour résumer, c'est vraiment, il est important d'en parler, parce que c'est un enjeu important pour nos élèves, pour nous-mêmes, pour nos écoles, et pour notre communauté en tant que milieu de vie. Pas une communauté simplement francophone, une communauté point barre. Alors, qu'allez-vous en retirer, vous ? Alors, j'espère plein de choses, mais bon, mes visions, ma vision à moi, la raison pour laquelle je voudrais en parler, c'est, au-delà de la réflexion sur les sujets dont je viens de parler, c'est sortir du cadre, du tout au pan de toutes. Parce que j'ai beaucoup de collègues en immersion en Colombie-Britannique, et beaucoup plus maintenant que quand j'ai commencé, où les professeurs d'immersion ne se sentent pas francophones, ils ont appris le français eux-mêmes en immersion, ils n'ont pas d'amis, de chums, de famille, donc ils sont juste un oddity, le sore thumb, ce qui ressort, et leur langue devient simplement une langue de travail, et donc ils ne se sentent pas du tout francophones, ils ont même le sentiment d'être imposteurs. Et je pense que cette conversation est importante, impersonnellement, pour sortir de ce cadre, tout ou pan de toutes, soit tu es entièrement francophone, soit tu ne l'es pas, soit tu es tatoué sur la fesse gauche depuis des générations où tu es juste comme ça, dans le coin. Donc, chasser le sentiment d'imposture, qui est important. Concrètement, j'aimerais bien que vous ayez retiré des idées concrètes et des idées, pas simplement un plan, mais vraiment que ça crée des... Oh, waouh, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça dans vos classes. Donc, cet enthousiasme requinqué pour mettre en place des activités de connexion avec la communauté francophone de votre région, pour ceux vivant en milieu minoritaire, avec cette cible-là, ou en majoritaire pour accroître l'empathie, la définition plus large, inclusive du thème de francophone, pour l'enrichissement de tous. Et ça, c'est important, vraiment cet enthousiasme requinqué, parce que, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'on est quand même malmené entre le regard des parents, les administrations, etc. Donc, avoir un petit peu d'enthousiasme pour dire, non, c'est possible, c'est capable, ça fait du bien. Alors, je vous parlais un petit peu de l'utilisation en classe. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment j'ai fait ce... Comment j'ai travaillé cette ressource, ce document ? Alors, vraiment, dans la semaine, j'ai créé une petite activité avec mes élèves. Et j'ai quand même de la chance parce que j'enseigne les sciences humaines en immersion. Donc, vous direz, les sciences humaines, parler d'identité, ben oui, ça tombe bien. Parce qu'en dixième année, en Colombie-Britannique, on apprend le Canada pendant le XXe siècle et c'est ce siècle-là où le Canada crée son identité. Et on venait juste de finir la Première Guerre mondiale, qui est le moment où le Canada commence à balbutier, à se dire, tiens, nous sommes canadiens et pas simplement sujet britannique. grâce aux batailles. Et donc, j'ai inséré mon cours là-dedans juste après ça pour mes dixièmes années. J'enseigne aussi au neuvième et au onzième et je vous en parlerai plus tard. Pour les gens qui ne sont pas en Colombie-Britannique, grade 9, 10, 11, neuvième, dixième, onzième, ça correspond, par exemple, au Québec, aux élèves, je pense, de secondaire 3 aux premières années du cégep. Donc, non, au secondaire 5, pardon. Donc, de 14 à 17 ans. Et donc, le processus que j'ai fait, j'ai aussi installé dans mes classes, de toutes mes classes, chaque début de cours pour leur faire justement, faire partie de cette culture francophone qu'en tant que prof de sciences humaines, je parle essentiellement de cours, etc. c'est de parler de processus, donc de leur présenter une chanson. Et là, cette chanson, j'ai choisi comme processus la chanson de Pauline Julien, je ne sais pas si vous la connaissez, en 1974, en plein moment où le Québec connaissait sa crise identitaire et qui vont mener justement au référendum des années 80, cette chanson « Mommy, Daddy ». Alors, cette chanson, c'est une chanson, c'est une berceuse très mélancolique, bilingue justement, qui était idéale, et qui, c'est un enfant qui se questionne ses parents sur pourquoi est-ce qu'il parle plus français maintenant, pourquoi, et donc, regarder les événements historiques qui ont fait en sorte que, à cette époque-là, pour eux, c'est la crainte, quoi, que le Québec perde son identité, perde sa langue. Donc, je commence par ça et je demande à mes élèves, comme toujours, bon alors, qu'est-ce que vous avez compris de la chanson ? Et on en vient à discuter sur la définition d'un francophone. Qu'est-ce que c'est qu'un francophone pour vous ? Et on parle de d'où vient notre identité, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Et ensuite, on a fini avec le visionnement du film et j'avais des questions spécifiques sur lesquelles, si ça vous intéresserait, vous pourrez demander à Penny pour savoir exactement comment j'ai fait, je pourrais vous envoyer le document. le visionnement du film avec des questions. Donc, une fois qu'on a fait toute cette activité, il y a eu des conclusions que j'ai pu tirer de la discussion avec mes élèves. Alors, les grandes idées qui ressortent, c'est en fait que mes élèves ne se sentent pas vraiment francophones. Et là, bon, c'est un échec relatif du programme. Je prévenne relatif parce qu'en fait, même moi, en tant qu'enseignante, ça fait partie des choses que je sais qu'il faudrait que je fasse, mais dans le curriculum assez serré des sciences humaines, histoire géo à remplir et que chaque fois, on en rajoute encore un petit peu plus. J'avoue que cette partie-là, je me dis, bon, à force de recouter de la musique, de parler en français, peut-être ça leur rentre par rosmose dans le corps. Et puis, bon, non, clairement, non. j'ai vu que mes élèves avaient un regard extérieur sur la francophonie, parfois envieux, parfois résignés, parfois forcés, qu'en fait, que même s'ils ont passé 15 ans de leur vie à apprendre en français, leur maths, leur science, leur science humaine, leur français, ils avaient un rapport à la langue comme moi, je l'ai par rapport à l'anglais. Je ne me sens pas anglophone, je me sens comme moi, l'espagnol, je parle un peu espagnol, mais je ne me sens pas du tout hispanophone. Donc, c'était quand même assez particulier. Et ce qui est ressorti aussi, c'est l'importance du rôle de l'école comme point de rendez-vous. Que l'école, pour eux, c'était là, l'endroit où ils allaient apprendre à propos de la culture. Et je dis bien à propos, donc, ce sens de je suis dans une vitrine et je regarde comment ça se passe. Certains se sont plus prêts parce que leurs parents sont francophones, parce que leurs parents font des efforts comme moi j'ai fait pour ma fille de les amener ailleurs, soit parce que même ils ont une envie soit par soucis pédagogiques, mais le plus souvent, j'ai beaucoup d'enfants dont le français, c'est la troisième langue et leurs parents sont préoccupés, j'imagine, à construire leur identité de canadiens d'origine iranienne ou chinoise ou tchèque. Donc, j'ai une multitude d'origines qui sont là. donc le rôle, l'école est devenue le rendez-vous là où les choses se passent. Un troisième point, c'est cette importance d'identité qui raccrochait à l'existence d'une communauté et ils ne se sentaient pas francophones parce qu'ils ne se sentaient pas appartenir à cette communauté à part les cours de langue et encore en immersion, et ça se diminue le nombre, donc les huitièmes, neuvièmes ont quatre cours de français en immersion, puis ensuite en neuvième, ça devient trois cours et en onzième, ça vient de deux cours et en douzième, ça ne vient qu'un cours, ce qui fait qu'à la fin de leurs études, ils se sentent de moins en moins appelés par ça et ce qui nous emmène au fait qu'ils, puisqu'ils ne sont pas connectés à une communauté, ils ne se sentent pas partie de cette communauté, donc la langue, oui, mais ça devient juste comme je parle mathématiques ou je fais des sciences, mais je ne suis pas attachée à ça. Donc, nos défis vont faire de faire de l'école et nos défis, il paraît que moi, à mon école Sentinelle, mais je pense que nous, en tant que professeurs d'immersion ou même dans un milieu majoritaire, quand on enseigne dans des milieux qui sont les enfants viennent d'ailleurs aussi, c'est de faire de l'école autre chose qu'un vecteur de connaissances culturelles, ce n'est pas un petit livre quand vous allez au Mexique, comment vivre les Mexicains, mais véritablement le vivre. Et donc, pour cela, développer des activités scolaires, en lien avec la communauté. Et ces sentiments que partageaient mes élèves font écho à ce que dit la recherche. La recherche, dont en 2009, Lise Gobain nous parlait que l'école francophone en milieu minoritaire a pour défi essentiel de favoriser la construction de l'engagère, identitaire et culturelle de ses élèves, ainsi que de nourrir en eux le sentiment d'appartenance à la communauté minoritaire et un sens d'engagement dans son développement. J'avoue, ce n'est pas rien, c'est beaucoup demandé et on se dit, nos collègues, ils ont juste enseigné des maths. Oui, c'est vrai, mais bon, voilà, on est profs d'immersion et ça fait partie de notre tâche. Heureusement qu'il y a des outils comme AC French pour nous aider à vivre ce genre de choses et ONF a beaucoup d'informations, aussi beaucoup de ressources qu'on peut utiliser. Cette reconnaissance, cette responsabilité de l'école comme vecteur, pas simplement un vecteur culturel, académique, mais véritablement comme un point de rendez-vous, un point de rencontre, elle est reconnue en Colombie-Britannique par le ministère de l'Éducation, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, dans tous les cours de langue, obligatoire pour sortir avec un diplôme bilingue, il faut avoir aussi 11e et 12e en français et dans les grandes idées comme dans les compétences visées, les connaissances langagères culturelles demandent et est un lien direct avec l'identité et le rôle de la personne dans la francophonie. Donc, c'est comme si jusqu'alors, on leur a appris la culture de façon extérieure et dans les deux dernières années, on les aspire et puis on les emmène vraiment dans une machine qui va les créer francophones. Je vous propose de le faire un petit peu avant et donc d'autres façons de faire. D'autres options d'utilisation de AC French auxquelles je réfléchissais mais que je n'ai pas mis en place, mais comment je pourrais le faire et dans d'autres circonstances. Donc, pour moi, c'est une monaudience et vraiment, je le vois pour les 10, 11 et 12. Neuvième année, je trouve ça quand même un peu jeune, mais ça pourrait se faire quand même. Ça dépend de la maturité de vos élèves et le niveau de langue d'AC French, il est bien. Il est vraiment facile à comprendre pour mes élèves, surtout qu'en plus, on peut mettre le sous-titre, donc ça peut aider facilement. D'ailleurs, je l'ai mis d'ailleurs le sous-titre avec mes élèves au cas où, surtout pour les rassurer par rapport à la langue parce qu'ils ne sont pas tous du même niveau et dans les possibilités, bon, après la discussion dont moi j'ai parlé, on peut faire des choses beaucoup plus tangibles comme pour éduquer un petit peu toute notre communauté et je me disais, tiens, si on faisait un grand, un spectre sur le bilinguisme avec un message inclusif en disant, par où vous soyez au début et que votre niveau de langue, vous soyez capable de mettre, je ne sais pas moi, 60 ou 50 % en français, 50 % en anglais, c'est correct, vous êtes là, que votre accent vienne de Paris ou qui vienne de la petite province perpignanaise ou qui vienne du fin fond du Manitoba, c'est correct, vous faites partie de la réunion ou du Guadeloupe ou de n'importe où, votre accent, votre niveau de langue, que votre parler dans un niveau soutenu ou familier, le français, vous êtes francophone. Donc, montrez ce bilinguisme et cette francophonie sous un grand spectre pour communiquer qu'on n'est pas dans le tout ou pas en tout, pour tout le monde et que chacun pourrait s'y apposer comme ça, se sentirait moins seul si on mettait un petit, je ne sais pas, un petit sticker, un petit autocollant pour dire, voilà, donc on verra où est-ce que notre communauté se passe visuellement. Ça pourrait être aussi, et là je me disais, tiens, ça pourrait faire des maths, une enquête de classe pour voir les différents visages, les voix et les ressentis de la francophonie. Donc, ça serait un bon projet partenariat maths français ou sciences humaines ou là où on apprend à faire des graphiques et des statistiques. On pourrait faire des séries d'interviews dans leur famille et ensuite voir comment est-ce que vous vous ressentez vis-à-vis du programme, pourquoi est-ce que vous parlez français et voir cette multitude de réponses, multitude, et que c'est valable et donc ce côté beaucoup plus inclusif. Et bien évidemment, ça donne aussi un tremplin parce que la conversation vous dit, bon, il faudrait quand même, et les élèves le reconnaissent, que pour me sentir francophone, il faut que j'appel il y a une communauté. Donc là, faire des activités communautaires, utiliser les partenaires locaux. Nous, on a la jeunesse francophone, la chambre de commerce, le conseil jeunesse Canada et nos élèves, cette année en plus, ça tombait bien parce que nos élèves ont créé un comité d'immersion et c'est eux qui le gèrent, etc. Et ils ont décidé donc là de faire d'eux-mêmes inviter des gens et de faire un carnaval pour les plus petits. Et un de nos professeurs de langue qui enseigne justement onzième, douzième avec ses élèves et le travail du conseil jeunesse Canada ont fait des ateliers de théâtre, donc toute une journée francophone ou inviter les élèves plus jeunes pour, je ne sais pas, pour vivre la francophonie. Donc, ça a été quand même super important et à vivre. Alors, pourquoi se soucier de cette construction identitaire, du sentiment d'appartenance de nos élèves ? D'abord, pour la santé mentale de nos profs et de nos élèves. C'est aussi pour valoriser les efforts de l'enfant et de l'élève, de l'étudiant dans son investissement linguistique. Pour nous, on est la fin du chemin et vraiment, ils trouvent ça un peu lourd, un peu long. Arrivé en dixième, onzième, nous sommes dans une école très académique et nos élèves prennent des cours d'université de première année en physique, en calculus, les sciences sont hyper représentées et la pression est énorme. Et donc, les enfants se posent la question est-ce que je devrais continuer en français ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça... C'est lourd, et surtout c'est lourd si on se sent seul et qu'on n'a pas un milieu et qu'on ne valorise pas la qualité de la langue. Donc, nos élèves se disent bon, une fois que j'ai fini, c'est comme un checklist, j'ai commencé, je dois terminer. Mais, leur ouvrir, leur dire mais non, après, c'est pas fini, il y a un monde justement qui s'ouvre à vous, ça serait sympathique et qu'ils aient déjà confiance en leur français, confiance que les portes sont là, ouverte, ça serait bien, ça valoriserait leurs efforts. Cette ouverture, pour moi, en tant que francophone jusqu'au... mes ongles, au fond de mes ongles, au fond de mon âme, accueillir des gens, j'avoue que ça m'a demandé une ouverture, parce que pour moi, c'était, on est français de France, les gens qui me demandent are you French from Canada ? C'est plutôt are you Canadian from Canada or are you Canadian from Swaziland ? Je ne sais pas, ça me semblait une évidence, mais en fait, avec ma propre réaction, je me suis dit, c'est ma propre arrogance en me disant, mais non, mais le français s'interprète, se voit, s'entend de façon différente, ça je le savais, je parlais avec un accent différent, et donc, mais se pense différemment et se vit différemment, et le rapport à la langue n'est pas toujours aussi sûr, son identité n'est pas toujours si étroitement lié. Pour moi, c'était tellement étroitement lié que je n'y pensais même pas que c'était lié, je pensais que c'était comme où tu respires, c'est tout. Donc, cette ouverture, ça m'a enrichie, ça a développé en tant que francophone majoritaire dans ma tête, qui vit dans un milieu minoritaire, ça a vraiment ouvert cette réflexion, et ça développe, bien évidemment, l'empathie, l'inclusion dans nos salles de classe, ça guide l'apprentissage. Et maintenant, c'est le temps de se quitter, alors je voudrais remercier vraiment Alexis Normand pour avoir créé ce documentaire, et l'ONF pour non seulement l'avoir diffusé et le rendre disponible sur tous nos réseaux, et de faire plein d'autres travaux comme ça qu'on peut utiliser dans nos salles de classe, de faciliter ce travail d'enseignant envers enseignant, et Penny, qui m'a vraiment aidée, Catherine, et je voudrais vous laisser avec cette citation que je trouve vraiment magique, toujours d'Amin Malouf, c'est un livre qui s'appelle Les identités mertrières, il est excellent, et il dit « C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. » Donc le pouvoir de soi par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, est hyper puissant, et ce « assez French » nous montre l'impact quand on n'est pas assez ouvert et qu'on a besoin d'ouvrir son regard. Alors merci, j'ai bien hâte à vous parler, à vous écouter, etc. On va en discuter le 9 mars. Le 9 mars. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501